Salut à tous, c'est Justine. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une dernière recette pour la Saint-Valentin. On va faire des petites meringues en forme de rose. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette en vidéo. Dans le bol du robot, on verse les blancs d'œufs et on fouette à petite vitesse. Lorsque les blancs sont mousseux, on ajoute la moitié du sucre et on continue de fouetter en augmentant la vitesse jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Lorsqu'il est bien incorporé, on ajoute l'autre moitié du sucre en augmentant un petit peu la vitesse. On ajoute également l'arôme framboise. Et on continue de fouetter jusqu'à obtenir une meringue lisse, brillante et ferme. Elle doit former le fameux bec d'oiseau. On partage ensuite la meringue en deux parties égales. Et on les colore avec le colorant rouge. Donc on en met un tout petit peu pour obtenir du rose pâle et une plus grande quantité pour obtenir un rose plus soutenu. On réserve les deux couleurs dans deux poches à douille et on vient les glisser dans une grande poche à douille munie d'une douille cannelée. On vient pocher des meringues en forme de rose sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. On enfourne ensuite les meringues dans un four préchauffé. à 100 degrés pendant une heure. Au bout d'une heure, on éteint le four et on laisse sécher les meringues à nouveau une heure dans le four éteint. Et voilà, les meringues de la Saint-Valentin sont terminées. Voilà, les meringues sont terminées. J'espère que toutes mes recettes de la Saint-Valentin vous auront plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Ça fait toujours très plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.